Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, voici un nouveau rendez-vous, je vous ai partagé une chanson que j'ai faite pour Jésus, qui me tenait beaucoup à cœur, mes ressentis, voilà, avec lui, tout est vrai, et d'ailleurs il l'a aimé puisqu'il m'a fait des lumières, en remerciement, comme les autres chansons, voilà, alors oui, j'ai écrit des pensées, le 3 juillet 2023 au petit déj, et alors, oh là là, j'étais là à écrire, et voilà, je disais toutes mes pensées pour partager avec vous, et quand je parle de Jésus, je dis toujours il, Jésus, Jésus a, ou Jésus est, ou je sais pas, je dis toujours comme ça, et à un moment donné, quand j'ai eu terminé, d'ailleurs, je me répète et tout, j'ai rien changé, j'ai laissé tel que c'était, et je me répète par moments, et quand je suis arrivée à, parce qu'il y a quand même pas mal de pages, j'en ai écrit 12 en tout, voilà, alors c'était à laquelle page ? À la, à la 11, c'est Jésus qui prend parole, vous allez voir que, que c'est Jésus qui, qui, qui parle de lui-même au travers de, de, de mon temple, Et alors, j'ai été très étonnée, et j'ai fait, oh, mais, je me prends pour Jésus ou quoi ? Et au final, c'est ça, c'est comme ça que Jésus procède pour partager ses messages, Et bien, voilà, c'est la première fois que j'écris comme ça, du moins que je me rends compte que Jésus a fait passer un message, vous l'aurez tout à l'heure, je vous referai le petit, le petit rappel au moment où j'arriverai, voilà, mais je voudrais vous partager tout ce que je pense, qui me trotte avec tout ce qu'on voit à la télé, tous, tous les casses, etc., oh là là, c'est vraiment désastreux. Alors voilà, je m'adresse à vous, et vous aurez le message en même temps de Jésus, merci mon de Jésus, c'est la première fois, voilà, allez, bonjour à vous, je recommence, que la paix de Jésus soit en vous et chez vous, que le regard de Dieu se baisse sur vous, que l'amour de Marie fait renaître votre Esprit Saint qui est en vous, nous avons tous un Esprit Saint, donc je me permets de le dire, vous êtes les enfants de Dieu, notre vrai Père Céleste, il attend de vous, qui que vous soyez, qui est enfant, père, mère, grand-parent, qui est en bonne ou mauvaise santé, qui est pauvre ou riche, qui est en famille ou seul, qui est intelligent ou peu instruit, qui est silencieux ou bavard, qui est gentil ou méchant, qui se plaint de toute chose ou pas du tout, qui est satisfait de leur situation ou insatisfait, qui est maltraité ou bien traité, Dieu attend de vous votre attention, vos espérances, vos souffrances, vos offrandes, vos demandes, vos questions, vos satisfactions, votre reconnaissance, tout, même votre silence, votre regard, vos pensées, vos sentiments, votre amour, votre écoute. Dieu est présent maintenant et toujours autour de vous et surtout en vous par le biais de votre Esprit Saint. Ce petit bout de lui en vous qu'il a envoyé dès votre conception dans le ventre de votre maman. Dieu a un message pour toutes les personnes, car vous êtes ses enfants également, que vous le vouliez ou non. À toi, mon frère, ma sœur, qui est satisfait de ta vie, n'oublie pas de remercier votre Père Céleste, car c'est lui qui vous permet cela, sois reconnaissant envers Dieu, apporte ton aide aux plus petits, qui sont les plus nécessiteux, qui se trouvent autour de toi. Attention, fais-le avec bonté, générosité et amour, car le grand jour arrivera où le Père Céleste fêtera ton retour au paradis, avec tous les saints et les saintes qui sont déjà avec lui. Il te demandera, mon enfant, comment as-tu aimé sur la terre ? Avec tout ce que je t'ai donné par amour, c'est-à-dire l'instruction que tu as reçue pour pouvoir occuper une place importante afin de bien agir avec droiture et en vérité. Que vas-tu lui répondre ? Si tu vis irrespectueusement en tout, comme jeter l'argent par les fenêtres en achetant des choses et que, pardon, tu remplaces en jetant à la poubelle alors qu'ils sont encore en bon état, acheter par 10, 20, 100, par exemple, les collectionneurs, voilà, ou, oui, ben voilà, chez les femmes, chez les hommes, les femmes, c'est plus souvent chaussures, sacs, manteaux, vêtements, et les hommes, c'est voitures, c'est pas pareil, ben voilà, qui ne t'aient pas utile car finalement ça reste dans un fond de placard, un garage, voilà. Alors derrière ces achats, il y a la nature qui paye et souffre pour ton plaisir de consommer, voilà, ça me trottait beaucoup par rapport à tout ce que je vois, il y a des gens qui achètent, qui jettent, qui achètent, qui jettent, ou qui laissent entasser dans les placards, dans un garage, ou je ne sais quoi, plus la nature, comment elle le paye maintenant, on a le climat qui augmente en chaleur, voilà, ça fait beaucoup de dégâts tout ça, et ben c'est tout ça, hein. Alors, les arbres sont abattus, les sols sont remués, l'eau commence à se faire rare, pour la fabrication de tout, même pour les animaux, ils sont en manque d'eau, hein. De même pour la réalisation de nouvelles routes, combien de fois il arrive qu'on a trop de routes, franchement, on a trop de routes, il y en a dans tous les sens, voilà, quoi ça sert. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit, ben oui, il y a tellement de routes, ça étouffe la terre, voilà. Alors, voilà, oui, de nouvelles routes en surplus, des bâtiments construits et délaissés, ça c'est jeter l'argent par la fenêtre, alors qu'il y a des pauvres, et qui se sert la ceinture pour payer, pour contribuer au niveau des impôts, au niveau de la taxe foncière, la taxe d'habitation, qui ont maintenant retiré, mais bref, ils augmentent dans la taxe foncière. Et la TVA, il ne faut pas se mentir. Alors, enfant de Dieu, cessez le gaspillage, soyez respectueux en tout, voilà. Tout ce qui est sur la terre, c'est prêté. On y habite, mais c'est prêté. Et on doit en faire attention pour les gens du futur, voilà. Alors, ayez juste ce qu'il vous faut réellement. En entrant dans un besoin ou des... Pardon. En entrant dans un besoin ou des besoins inutiles, de consommation, ces choses et l'argent gaspillé, ces actions viennent de Satan. C'est la réalité. C'est lui qui dit, oh, je peux, je peux, je peux, on fait, on fait, on fait, et on jette, et on jette, et on jette. Ben voilà, Jésus le dit. Dans les cahiers, il me semble, dans les cahiers de Maria Valtorta et aussi dans Jésus, notre maître, que je lis en ce moment, Jésus le dit. Tout le surplus qu'on fait, c'est Satan qui nous motive pour détruire la création de Dieu. Voilà. Alors, il vous guide dans l'erreur, vous inspire le besoin de consommer impérativement, de posséder, et peut-être par jalousie. Alors, attention, enfant de Dieu, même si vous dites à cet instant même, moi, ça ne me concerne pas, je ne suis pas croyant, je n'ai pas de Dieu, d'ailleurs, il n'existe pas, c'est une histoire, une légende du passé. Donc, je me permets. Ben non, faites attention, vous aurez des comptes à rendre plus tard. Alors, tu ne sais pas où tu fais comme le singe. Oui, ça, ça me gave. Alors, je prends le singe en exemple. Pas vu, pas entendu, et je ne dirai rien, etc. Eh bien, moi, je te le confirme, Dieu, Jésus-Christ, la Sainte Vierge Marie, le Saint-Esprit, existent bien et sont réellement vivants. Voilà. Ce n'est pas une légende. Ils sont vivants et ils sont parmi nous. Ils nous observent. Ils ressentent tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on pense, même avant qu'on dit, etc. Ils voient tout. Même si vous vous cachez derrière un mur, ils voient tout. Il n'y a pas besoin de se cacher. Voilà. Dieu est puissant. Voilà. C'est comme ça. Alors, je disais donc, à l'instant même, Dieu te regarde, voilà, et écoute ta réaction, avec tout le paradis, parce que Jésus le dit. Non seulement il y a Dieu, Jésus, Marie qui observent, mais aussi tout le paradis, c'est-à-dire tous vos familles. Voilà. Alors, où en étais-je ? Jésus te posera, alors oui, le jour J, où on décèdera, Jésus posera une question. Veux-tu reconnaître que je suis ton Dieu ? Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas croyants, qui mettent de côté. Alors, il leur posera cette question-là, ainsi que, acceptes-tu de vivre dans l'amour, dans le paradis, qui est amour ? Voilà. Si ta réponse est oui, alors tu seras sauvé, parce que Jésus est miséricordieux, il est patient, il est, voilà, tellement il est miséricordieux, il a souffert pour nous sauver. Voilà. Donc, si tu es quelqu'un de juste, ben, tu seras sauvé. Si tu es quelqu'un qui a péché méchamment, ben, il te faut quand même un repenti. Pour les tièdes, ben, ils auront le purgatoire à faire, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'amour parfait. Voilà. C'est ainsi que ça se passera. Alors, si ta réponse est oui, tant mieux pour toi, toi, tu seras sauvé. Et si tu fais la tête de mule, que même dans l'au-delà, non, je ne veux pas te reconnaître, non, je ne veux pas vivre avec toi, eh bien, ta réponse est non, Jésus, il respectera ton choix, puisqu'il respecte la liberté qu'il donne à tout le monde, mais par le non, c'est un oui à Satan. Voilà. Donc, tu devras te défendre seul contre Satan, Jésus, Dieu, Jésus, Dieu, et le Saint-Esprit respecteront ta liberté de répondre par le non qui sort de ta pensée. Voilà. Alors, attention, en refusant, c'est sortir du paradis, c'est se retrouver dans le néant, et rencontrer Satan, qui te séduira par une belle apparence, pour t'attirer, bien entendu, où il te prendra de force, voilà, et te traînera en enfer, que tu le veuilles ou non, il est fort Satan. Alors, il te dira, tu as dit non à Dieu, qui signifie un oui pour l'enfer, tu as refusé l'amour de Dieu, alors il se moque, apparemment, il se moque, et il violentera, il enchaîne, il se moque, il fait quoi, alors il fera sentir des humiliations, des douleurs atroces, comme avec le feu, l'acide, si ton plaisir sur la terre était l'alcool, ben voilà, ça sera l'acide, il ordonnera à des créatures de rentrer dans ton corps, et ramènera, non, et il remuera, pardon, tout, au point de te créer des douleurs, avec des griffes, sa carapace, tout ce qui peut être imaginable sur la terre, hormis dans les films d'horreur, où l'imagination permet tout, il te fouettera, avec des instruments à pic, qui rappellent la couronne, les coups de fouet, les clous, les pierres que Jésus a reçues par l'homme, ce sera ta nouvelle vie, et pour l'éternité, alors réfléchissez bien, à ce que vous faites, chercher Jésus, chercher des réponses, chercher la vérité, et il ne vous laissera pas sans réponse, Jésus, voilà, alors, tu seras bel et bien vivant dans ton esprit, qui devait normalement aller à Dieu, ben oui, nous sommes créés pour retourner à Dieu, voilà, on vient sur la terre pour aimer, pour faire attention à notre prochain, voilà, c'est ça normalement la vraie vie, voilà, et non pas égoïste, profiter de la vie, gaspiller, voilà, alors, aller à Dieu, notre Père Céleste, à qui, ça le rend très triste, voilà, une fois en enfer, il sera vraiment trop tard, c'est pourquoi je vous en parle, afin que tu sais la vérité, à tous ceux qui diront non, après cette vie, je vous invite à regarder, écouter des témoignages, non, les témoignages des gens qui ont déjà vécu une EMI, j'ai une playlist sur les EMI, vous en saurez plus, n'hésitez pas à regarder dans ma playlist, la pochette EMI, expérience EMI, voilà, expérience de mort imminente, ça veut dire, et d'autres, c'est Jésus et Marie qui ont permis, alors oui, les autres, c'est des témoignages qui ont vu, Jésus, Marie, et qui ont discuté, voilà, alors, et d'autres qui ont permis à quelques personnes de visiter l'enfer, ah oui, par Marie et Jésus, voilà, pour que ces personnes viennent témoigner, afin qu'ils témoignent à nous, qui sommes encore sur la terre, que Satan et l'enfer existent bien, voilà, alors ne soyez pas naïfs, vous qui êtes curieux de tout, nourrissez aussi votre espèce, l'Esprit Saint, il en a besoin, parce que c'est lui, ça sera son héritage, après cette vie-là, alors l'héritage, c'est soit l'enfer, soit le paradis, donc, il faut travailler pour donner un bel héritage, voilà, alors attention à vous, enfants de Dieu, il n'est pas trop tard, car tu es là, tu écoutes, tu ne connais pas l'heure, le jour de ta mort sur la terre, crois en Dieu d'amour, aime-le, c'est ton Père céleste, c'est la réalité, c'est notre vrai Père, de notre esprit, on a notre Père, par rapport à notre corps, mais en nous, on a un esprit, et on est les enfants de Dieu, voilà, alors il n'est pas une légende morte, tu sais, Dieu ne force personne à l'aimer, mais par contre, il m'en dit, ton amour, car il t'aime, il veut te sauver, à tout prix, t'offrir une vie de paix, de joie, dans l'amour, par rapport à tout ce qu'on voit maintenant, c'est horrible, dans l'amour avec tous les saints et les saintes, qui seront tes frères et sœurs, il n'y aura pas de différence, nous serons tous égaux, voilà, alors sur la terre, nous sommes des, nous, nous sommes en apprentis, des apprentis, on peut dire, oui, qui devront apprendre à vivre comme un juste envers tout le monde, et aider celui qui est vraiment dans le besoin, non pas des choses, les gens qui sont abusifs, là, ce n'est pas la peine, il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, c'est ceux-là qu'il faut vraiment aider, voilà, car il est, cette personne peut être malade, elle peut ne pas avoir de voiture, ça m'est déjà arrivé de rencontrer une dame, qui me demande de l'amener chez elle, elle fait ses courses, et au magasin, elle demande aux gens, si quelqu'un peut la ramener chez elle, voilà, vous voyez, ça existe ça, même des voisins, pareil, quand, moi ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà eu une panne de voiture, j'en ai eu pour un mois, il me semble, et mon voisin, il était gentil, il m'y amenait, une fois par semaine, faire le plein de courses, voilà, j'étais bien contente, voilà, voilà, alors, qu'est-ce qu'il y avait donc, pas de voiture, où la personne est âgée, ça, ça me fait penser, au monsieur, qui avait beaucoup de difficultés, pour faire ses courses, et qui marchait, avec des petits pas, et des grandes chaussures, le pauvre, voilà, maintenant je le dis, j'ai fait des courses, pour lui, gratos, voilà, maintenant que c'est terminé le boulot, alors, il y a aussi, les handicaps, voilà, quand on est, aide à domicile, et bien, on emmenait quelques-unes, ceux qui pouvaient, aux courses, ou alors, on le faisait pour eux-mêmes, voilà, ou une personne seule, voilà, qui est délaissée, il n'a pas, c'est, non, il n'a pas assez d'argent, pour subvenir à ses besoins, voilà, ça c'est plutôt le monsieur âgé, pour qui je l'ai fait, il n'a pas de domicile, bon, il y a aussi les SDF, je peux donner une petite monnaie, ou je ne sais pas, ceux qui peuvent, qui n'ont pas peur, ils peuvent offrir un repas, une douche, ça serait sympa, voilà, et puis une petite monnaie, pourquoi pas, tu peux le regarder avec compassion, lui dire bonjour, ne pas l'éviter, pour ne pas lui donner de monnaie, ça ne se fait pas, voilà, les pauvres, ils en ont déjà, assez de leur vie, misérable, dans la rue, c'est vrai que c'est pas, voilà, moi je n'ignore pas, je dis bonjour, et je donne mon petit sourire, bon, ça m'a coûté cher une fois, je l'ai fait à un monsieur, il m'a suivi, et ça a fini par me cracher dans le dos, au secours, alors, je me méfie maintenant, à qui je donne mon sourire, voilà, alors, lui ouvrir une porte, bon, ben voilà, ça c'est une personne âgée, ou une porte, quand on est bien élevé, l'emmener faire des, je me répète, je vous ai dit, je me répétais, alors, faire avec tes moyens, voilà, ce que tu peux, faire un don, de ce que tu ne veux plus, voilà, il ne faut pas hésiter, il faut donner, au lieu de jeter, voilà, et qui reste, ou qui reste, oui, parce que ça reste dans un fond de placard, voilà, un don de meubles, j'ai déjà vu des gens qui ont jeté des meubles, des trucs tout neufs, parce qu'il y avait des mythes, je crois, un truc comme ça, ils ont jeté au lieu de traité, ben voilà, tout neuf, des meubles chers en chaîne, ben voilà, quoi, ensuite, don de meubles, car tu veux changer, ne jette rien, appelle la ressourcerie, voilà, il y a des associations, il y a la ressourcerie, il y a les maus, peut-être, il y en a encore d'autres, qui se chargeront de donner, ou de vendre, à prix très bas, pour les plus nécessiteux, et en plus, ils viennent débarrasser, donc, ne jetez pas dans les caves, parce que vous ne voulez pas l'amener à la déchetterie, ou je ne sais quoi, mais si c'est en bon état, appelez-les, ils viennent, ils démontent, ils prennent tout, ce que vous ne voulez plus, voilà, vous n'avez rien à faire, juste un coup de fil, et ça fera le bonheur de quelqu'un d'autre, voilà, et ça fera moins de mal à la planète également, alors, qui se chargeront de donner, ou vendre, à prix très bas, pour les plus nécessiteux, voilà, en faisant ceci, c'est à Jésus que vous le faites, en faisant ceci, c'est notre apprentissage sur la terre, car nous devons apprendre à le connaître, à le chercher, à l'aimer, à être reconnaissant, que nous soyons ses enfants, voilà, il faut, c'est notre apprentissage aussi, de faire ça aussi, voilà, de ne pas rester dans ce monde, voilà, matériel, de fait, de, voilà, alors, nous sommes ses enfants, il nous attend dans son royaume, là où il n'y a pas de matériel, pas d'argent, car cela appartient au monde sur la terre, ainsi que notre corps, qui est maintenu par notre esprit saint, voilà, vous n'avez pas d'esprit saint, vous mourrez, ça, c'est la vérité, Jésus le dit, et puis c'est, je pense que c'est vrai, puisque ceux qui font des EMI, sont souvent dans le coma, et c'est là, ou alors en sommeil, et c'est là que leur esprit, se lève, et se déplace, voilà, voilà, donc le corps n'est pas en fonction, alors oui, où est-ce que c'est, oui, et nous devons travailler en intelligence spirituelle, voilà, vous nourrir de la parole de Jésus, voilà, la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, pour nous élever par la grâce de Dieu, permettre à notre esprit saint un héritage spirituel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, afin que nous soyons sauvés et accueillis dans le royaume de Dieu, Jésus, non, Jésus, Dieu nous promet la paix, la joie, l'amour du cœur, la tranquillité, la source d'eau qui nous donne vie, ainsi qu'à tout ce qui se trouve dans le royaume de Dieu, voilà, ben oui, apparemment, il y en a qui témoignent qu'il y a une grande source, Jésus aussi le dit, il y a une grande source qui coule dans tout le paradis, et c'est ce qui alimente, qui donne vie à tout ce qu'il y a au paradis, voilà, alors attention, notre vie sur la terre est un instant, un moment, il faut se réveiller, Dieu est bon, Dieu est patient à ta décision de revenir à lui, à sa parole dans les évangiles, Dieu est miséricordieux, il prend tous nos péchés pour nous sauver, Dieu est puissant, il contrôle tout, car c'est par lui que tout a été créé, même si vous ne, si vous vous dites, c'est moi qui ai fait cela, qui ai eu l'intelligence, l'idée, pour créer ceci, mais c'est Dieu qui te permet, voilà, il y en a beaucoup qui disent, oh, j'ai ça, j'ai les moyens, c'est dû à moi, c'est j'ai travaillé dur, mais c'est Dieu qui te permet, si tu es orgueilleux, fier, et que tu rabaises ton prochain, car tu te crois supérieur à lui, alors attention, Dieu peut te ramener à l'humilité, pour te faire taire, voilà, pour faire taire ton orgueil, alors ça, admettons, quelqu'un qui réussit, par exemple, et que, hop, il divorce, hop, il perd son travail, hop, il perd sa maison, hop, il devient SDF, voilà, c'est un exemple, c'est pour que tu honores ton Dieu, que tu l'aimes, et que tu reconnais, que c'est lui qui donne tout, qui te permet tout, si tu le respectes, voilà, c'est la vérité, alors Dieu est amour envers tout le monde, et toute la nature, c'est pour cela que Marie, au mois de juin, le message du mois de juin, le 25, elle disait, elle nous invitait à, à revenir à la nature, et à l'observer, elle a raison, on y voit tout, on y comprend tout, quand on regarde, d'une manière céleste, voire renaître au printemps, la renaissance de toutes les plantes, et ensuite, elles sont reconnaissantes, puisqu'elles fleurissent, elles font de belles couleurs, elles donnent des bons parfums, et quand le soleil arrive, le jour arrive, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est voilà, ils contrôlent tout, ils sont le jour, la lumière, donc, toute cette nature-là, elle se retourne, elle est reconnaissante, voilà, et bien c'est comme ça, pour nous normalement, également, alors voilà comment nous devons, nous comporter, on doit louer, aimer, être reconnaissant, prier, c'est-à-dire avoir une conversation, avec Jésus, avec Dieu, avec celui, avec qui vous pouvez, facilement discuter, voilà, avec Marie, Jésus nous envoie beaucoup, vers Marie, puisque Marie, elle est comme une mère, et elle nous défend beaucoup, elle intercède, voilà, alors, oui Marie, car elle intercède entre nous, et remet tout à son fils, ou à Dieu, et nous devons agir, avec une bonne volonté, et avec amour, si on ne fait pas comme ça, et qu'on le fait par obligation, et bien, on est des tièdes, c'est pas bon, on n'est pas des bons catholiques, voilà, alors, Dieu est tellement bon, qu'il te demandera, lorsque ton heure arrivera, mon enfant, crois-tu en ton Dieu, voilà, je me répète encore, désolé, acceptes-tu de vivre dans l'amour de Dieu, et ensuite, il dira, mon enfant, comment as-tu aimé sur la terre, et voilà, elle est là, il est là, le jugement, en fait, c'est pas lui qui va juger, c'est plutôt nous, qui allons nous juger, d'après ce qu'on verra de notre vie, et de la réaction de celui qui est en face de nous, avec qui on répond mal, ou on ne veut pas, on ressentira tout, non seulement on ressentira ce que nous on ressent, quand on répond aux gens, et on ressentira les sentiments de la personne à qui on a refusé, ou on a maltraité, voilà, on sera juge de nous-mêmes, voilà, et avec lui, alors c'est ce que je viens de vous expliquer, tu regarderas toute ta vie, depuis ta naissance, jusqu'à ce moment, où tu es avec Dieu, et quand tu verras qu'à tel moment, tu n'as pas bien agi, par tes mots, ton geste, envers ton prochain, et tu verras la réaction de ton prochain, tu ressentiras qu'à ce moment, il a été blessé, et qu'ensuite, ça a joué sur sa vie, voilà, soit il a été, moi j'ai déjà vu des, par exemple des enfants, qui ont maltraité par les parents, et qui reproduisent la même chose à leurs enfants, vous voyez, ça joue, et ça continue, ça perpétue, la faute perpétue, voilà, alors, si tu ressens un regret, en voyant la tristesse de celui à qui tu as fait du mal, bon, je crois que tu sauras sauvé, il me semble, ensuite, tu verras la suite avec Jésus, et avec Dieu, qui soit te pardonne, hop, tu rentres au paradis, ou soit, si tu as un accident, soit tu reviens dans ton corps, ou soit, dans le purgatoire, pour apprendre à aimer parfaitement, avec bonne volonté, voilà, et ensuite, aller au paradis, au bout de x, x moments, puisqu'il n'y a pas de temps, dans l'au-delà, voilà, et aussi non, pour ceux qui refusent tout, qui font, qui font comme les singes, enfin, comme l'icône, le sage, pas vu, pas entendu, et je ne dirai rien, ben voilà, ils sont en enfer, ben je rigole, mais ce n'est pas, enfin je rigole, je souris, mais ce n'est pas, ce n'est pas souriant du tout, c'est horrible, l'enfer, alors, Jésus est notre roi, il est notre roi, parce que, il est venu sur la terre, il a tout pris les péchés, pour nous sauver, donc nous lui appartenons, il est notre roi, ainsi, voilà, Dieu a dit, si tu veux les sauver, ben, ils seront à toi, ils t'appartiendront, tous ces enfants-là, sur la terre, alors, il doit recevoir, notre reconnaissance, notre amour, notre humilité, notre attention, nos offrandes, quand on voit autour de nous, quelqu'un qui ne va pas, oh, on le dit à Jésus, pour qu'il agit, à ces personnes-là, il veut qu'on soit ses yeux, voilà, et sa bouche pour lui dire à lui, c'est ça les offrandes, notre respect aussi, alors actuellement, beaucoup se perdent, plus de respect, il n'y a qu'à voir les infos, actuellement, dès qu'il y a, une grève, ou je ne sais pas, là, par exemple, avec la personne qui est décédée, vous avez vu, toutes les casses, c'est horrible, parce que, ça aussi, c'est un péché, toutes ces choses, qui ont été cassées, les mairies, les trucs de bus, etc., les voitures des gens, des maisons, des magasins, mais tout ça, ça contribue au, au bon fonctionnement, de tout le monde, on ne fait pas ça, ça ne se fait pas, ben voilà, c'est un très grand péché, ça c'est Satan, c'est Satan qui amène à la haine, à la jalousie, c'est de la jalousie, tout ça, alors, il n'y a qu'à voir les infos, plus de respect, les uns envers les autres, même envers la police, les pompiers, les médecins, c'est grave, très grave, c'est inacceptable, alors, entre les gens, la tempête, elle règne, revenons à Jésus, il est bien vivant, comme notre Père Céleste, ils sont présents, même au moment où je vous parle, ils nous observent, avec tous les seins du ciel, ils regardent nos actions, nos pensées, nos sentiments, enfants de Dieu, oui, vous êtes tous enfants de Dieu, tant que vous êtes sur la terre, même si vous êtes mauvais, vous êtes quand même enfants de Dieu, vous êtes encore, sauvables, voilà, il faut impérativement, cesser de faire, tout ça, c'est pas bien, je ne vois rien, oui, alors oui, j'avais mis, il faut cesser de faire comme le singe, l'icône du singe, je ne vois rien, je n'entends rien, et je ne dirai rien, car vous voulez amasser de l'argent, vous voulez vous amuser, faire la fête, alcool, drogue, sexe, tout ça, c'est pas bien du tout, il faut revenir à la vérité, la seule vérité, qui se trouve dans la Bible, elle est vivante, la Bible, c'est la vérité, elle est vivante, vous la lisez un petit peu, tous les jours, même des livres de saints, c'est, tout ça, c'est des ouvrages, qui témoignent, l'existence de Dieu, et la venue de Jésus, sur la terre, et ils vont agir en nous, à force de lire comme ça, tous les jours, ils viennent, et ils nous sanctifient de nos fautes, et ils agissent au mieux pour vous, voilà, et vous ne deviendrez plus ces gens sauvages, voilà, moi j'appelle ça sauvage, c'est de la sauvagerie, tout ce qui se passe, voilà, donc, qui lui est venu pour nous faire, pour nous faire savoir la vérité, que Dieu existe bien, ainsi que son royaume, alors, qu'il est amour, c'est la vérité, Dieu est amour, il est gentil, comme tout, je l'ai, je suis allée à côté de lui, je l'ai entendu parler, il est gentil, il a une voix, elle est mélodieuse, elle est, comme je disais dans mes vidéos, elle est, tu vas bien, voilà, il est comme ça, il parle comme ça, Dieu, tu vas bien, voilà, vous voyez, il ne fait pas la gueule, non, il est de bonne humeur, il est plein d'amour, c'est notre père, de notre âme, et de nous, puisqu'il nous envoie sur la terre, voilà, qu'il est, alors il est amour, et que nous sommes tous ces enfants, on peut le lire dans les quatre évangiles, qui se trouvent dans le Nouveau Testament, Jésus le dit bien, c'était ça son message, parce que, dans le temps, pour faire peur les gens, pour les, c'était une manière d'éduquer, il disait, oui, Dieu, il va te punir, il va te mettre en enfer, c'est faux, ça, c'est les parents qui ont inclus ça en plus, entre parenthèses, dans la Bible, c'est faux, c'est même pas écrit ça, sur la Bible, c'est même pas écrit que Dieu dit, tu vas aller en enfer, voilà, c'est ton propre choix, le jour où tu feras un face à face avec Dieu, avec Jésus, ça sera ton propre choix, tu refuses l'éternité avec Dieu, et bien, bye bye, enfer, voilà, alors, ce sont des témoignages, ah oui, alors, dans les quatre évangiles, qui se trouvent dans le Nouveau Testament, ce sont les quatre témoignages, non, oui, il y a quatre témoignages, les évangiles, bien entendu, des apôtres, qui ont vécu, auprès de Jésus, pendant trois ans, voilà, à partir du moment, où il allait dans tous les villes, les pays, pour apporter la bonne nouvelle, qu'on ne sera plus esclave, qu'on ne sera plus, maltraité, voilà, bon, il y en a beaucoup, qui cassent tout ça, parce qu'ils se sentent, maltraités par l'état, ils sont oubliés, ben, il ne faut pas se venger, laisser couler, il y a une personne âgée, qui me disait, il ne faut pas s'énerver, il faut laisser couler, je vous le dis à vous, maintenant, voilà, laisser couler, le temps sur la terre, passe très vite, voilà, laisser couler, parce que, si vous êtes dans la haine, vous êtes perdus, voilà, vous trouverez également, les actes des apôtres, et bien d'autres témoignages, voilà, il existe des témoignages, de personnes saintes, qui ont vu, et parlé avec Jésus, avec Marie, avec les saints, du royaume des cieux, voilà, 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 maintenant, je vais m'adresser, à tous les opprimés, voilà, les souffrants, les malades, les délaissés, voilà, à vous tous qui souffrez, voilà, c'est là que Jésus va donner un message, mais attendez, on n'en est pas encore là, je ne vous ai pas oublié, vous voyez, alors maintenant, je m'adresse à vous les opprimés, les souffrants, les malades, les délaissés, voilà, vous tous qui subissez injustement, Marie, Jésus, sont là, ils vous écoutent, et ils vous entendent, confiez-vous à eux, quand il y a des problèmes, confiez-vous à eux, ils vous écoutent, ils vous entendent, et après le degré de votre foi, soit vous les entendrez, ou soit, si vous êtes des tièdes, pardon, que vous ne croyez pas, ils vous chantez comme ça, au hasard, vous n'avez pas de réponse, ou vous n'entendez pas la réponse, plutôt, parce qu'ils vous répondent, mais c'est vous qui n'êtes pas, open, voilà, donc, confiez-vous à eux, remettez tous vos problèmes, entre leurs mains, espérez, voilà, soyez comme ça, espérez, soyez confiants, il faut leur faire confiance, c'est la vérité, soyez patient, si ce n'est pas demain, ni après-demain, ni dans un an, ni dans deux ans, ça viendra, voilà, pensez à Marie, il faut penser à eux, dans votre pensée, souvent dans la journée, il faut être en connexion, alors pensez à Marie, ça dépend à qui vous vous adressez, à Jésus, à chaque instant, chaque jour, même quand ça ira mieux, c'est pas seulement quand ça ne va pas, voilà, il faut partager tout, même le bien, quand tout va bien, il faut le dire aussi, merci, ça va bien, merci pour le repas, merci, voilà, hop, il y a une aide, oh merci, assis, au lieu d'être jaloux des gens, non, restez à votre place, soyez patient, et demandez, Jésus s'occupera de vous, alors ensuite, restez sous leur aile, afin qu'il reste avec vous, auprès de vous, et ensuite en vous, c'est la vérité, puisque j'en ai fait l'expérience, voilà, depuis 2016, même bien avant, parce que maintenant, depuis que je lis, je me rends compte, qu'ils agissent, dans ma vie, depuis bien longtemps, voilà, j'avais au moins, à peu près, 26 ans, que je me suis rendu compte, que ça changeait, dans ma vie, voilà, laissez-les vous guider, vous modeler, le fait que vous êtes connecté, avec eux, c'est ce qu'ils vont faire, non seulement, ils vont vous guider, vous modeler, vous façonner, à vous, mais aussi, les gens, qui vont agir, sur vous, pour vous, dans vos besoins, voilà, ils modèlent, tout le monde, jusqu'à ce que ça vient, jusqu'à vous, vous voyez, c'est pour ça, qu'il faut être patient, et, et laisser faire le temps, voilà, afin qu'ils changent votre vie, qu'ils vous apportent, ce dont vous avez réellement besoin, pas des choses superficielles, non, ils n'agissent pas comme ça, j'ai remarqué, c'est quand vous êtes réellement, dans le besoin, qu'ils sont là, que ce soit dans la détresse, dans la douleur, dans le matériel, dans l'argent, ils agissent selon vos besoins, voilà, il suffit juste de le dire, et de vous répéter, tout en restant calme, alors, quand vous demandez pour vous, également, ça, je ne le savais pas avant, avant, quand je demandais, c'était juste pour moi, eh bien, ils entendent encore mieux, ils répondent encore plus vite, quand vous demandez aussi, pour ceux qui sont comme vous, voilà, vous avez un problème, de ce style là, demandez pour vous, et pour toutes les personnes, qui ont le même problème que vous, il faut faire comme ça, là, c'est très bien, c'est parfait, ils seront heureux, de vous voir agir ainsi, voilà, donc, voilà, quand vous souffrez, voilà, demandez qu'ils vous consolent, ainsi qu'à tous ceux, qui souffrent comme vous, quand vous êtes malade, offrez vos souffrances, à Marie, qui a souffert, par exemple, pour la maltraitance, la mort d'un fils, ou d'une fille, enfin, d'un enfant, d'un mari, des parents, Marie a, a, connaît votre douleur, elle a perdu ses parents, elle a perdu son mari, et elle a perdu son fils, vous voyez, elle aussi, elle a subi, comme nous, donc, elle connaît les douleurs, demandez-lui, de vous soulager votre cœur, de donner la paix à votre cœur, que la souffrance, elle disparaît, et elle fera, moi, j'ai eu, j'ai eu, pour qui, pour, pour un ami, ça a fonctionné pour un ami, j'ai demandé comme ça, parce que je devais m'occuper de mes enfants, et hop, elle a agi, je n'étais plus en deuil, le temps de, de sortir de l'église, et d'arriver chez moi, vous voyez comment elle agit, aussi vite, et ben voilà, c'est la vérité, ou offré à Jésus, qui a tout subi également, depuis qu'il est allé dans toutes les villes, pays, pardon, jusqu'à sa mort, lui aussi, il a tout connu, il a connu le froid, la faim, pour ceux qui sont SDF, par exemple, ou même qu'ils ont un appart, ou une maison, et qui n'ont pas assez d'argent pour se nourrir, ben c'est pareil, voilà, ceux qui ont soif, qui ont froid, qui ont mal été accueillis, par quelqu'un, donc ne vous fâchez pas, partagez tout, je vous ai dit, rejetez, ou rejetez, on lui a lancé, à Jésus, on lui a lancé des pierres, il a été trahi, on ne l'a pas soutenu, avant qu'il se fasse arrêter, ils lui ont attaché les mains, il a été jugé, traité de fou, vous vous rendez compte ? il a été fouetté, il a été moqué, par des mots, des gestes, plus la couronne d'épines, il a été balotté, dans les rues, ils lui ont craché dessus, il a été cloué, et au dernier moment, ils avaient soif, et ils lui ont donné du vinaigre à boire, vous vous rendez compte, comment ils l'ont humilié, il connaît tout Jésus, il connaît la misère, qui existe sur cette terre, que l'homme est capable de faire, donc ayez confiance, tout ce que vous ressentez, quand ça ressemble à Jésus, dites-lui, de toute façon, il voit vos cœurs, il voit votre tristesse, voilà, remettez-lui, voilà, c'est une vraie barbarie, et bien là, ça recommence, vous voyez, comment ils sont, c'est pareil, c'est de la barbarie, en ce moment, c'est grave, alors Jésus a subi, il ne faut pas hésiter, il connaît toutes les souffrances, c'est ce que j'ai dit, même celle de voir sa mère souffrir, vous vous rendez compte, lui qui était sur la croix, de voir sa mère souffrir, sa mère qui était, qui était, comment dire, la plus aimable, la plus gentille, elle accueillit tous les, tous les apôtres, vous vous rendez compte, une femme seule, elle accueillit Jésus son fils, et tous les apôtres chez elle, à les faire dormir, à les nourrir, elle n'a jamais dit non, moi je dis non, vous voyez, elle est mieux que moi Marie, parce que oui, trop de monde, ben voilà, bon, chaque personne, pas trop de monde à la fois, ça fait beaucoup de boulot, mais c'est pour vous dire, vous voyez Marie, elle a su assumer, et elle a su dire oui, pour faire plaisir à son fils, donc, son fils voyant sa mère, comment elle était si gentille, une bonne mère, qui l'a enseigné, tout ce qui concerne la Bible, Dieu, puisqu'elle était en contact avec Dieu, elle était l'élue pour Jésus, pour avoir le fils de Dieu, dans ses entrailles, alors, non seulement Jésus a souffert de tout, mais au secours, il me reste 10% de batterie, ça lui a fait souffrir aussi, de voir sa maman souffrir, et comme il nous aime tellement Jésus, le fait qu'il est Dieu quand même, eh bien, il a souffert de la réaction des gens, il a sauvé plein de gens guéris, plein de gens malades, et ils lui ont tous tourné le dos, ça fait très mal ça, il avait confiance en eux, voilà, même celle de voir sa mère souffrir sans pouvoir agir, qui voudrait voir sa mère pleurer, souffrir dans ses entrailles, souffrir dans ses entrailles, ben oui, de voir son fils, c'est au plus profond, la souffrance, souffrir dans son cœur brisé en mille morceaux, de voir Jésus comme ça, sur une croix clouée, c'est horrible la douleur, de voir son propre enfant comme ça, et injustement, parce que Jésus était quand même bon, enfin quand même, il est bon, elle a perdu ses parents, son époux, ensuite son fils, dans une torture, elle aussi comprend ses douleurs, et la solitude, puisque Jésus est parti, elle s'est retrouvée seule, trois ans quand même, elle comprend aussi la solitude, voilà, dont vous pouvez tout offrir, tous vos souffrances, qui ressemblent à tout, ce que je vous ai cité, joignez vos souffrances à Marie, ou à Jésus, qui ont eu la même souffrance que nous, que vous, que vous, et dites-leur, enfin, qu'est-ce que j'ai écrit là, voilà, pop, je m'en mêle les pinceaux, qui ont eu la même souffrance que vous, et dites-leur, sanctifiez-moi, voilà, en offrant vos souffrances, dites, sanctifiez-moi, ou sauvez les pécheurs, qui en ont le plus besoin, parce que Jésus, il aime tout le monde, il veut sauver tout le monde, il sait comment c'est l'enfer, et c'est éternel l'enfer, donc vous voyez, il n'est pas rancuni, alors, malgré tout ceci, Marie et Jésus nous aiment, et veulent, et veulent nous sauver, car l'enfer est pire que toutes les souffrances sur la terre, tout est multiplié par mille, ou plutôt même, par l'infini et éternellement, tous les pécheurs agissent sous l'emprise de Satan, qui joue sans que personne sur la terre le comprenne, donc faites appel à Jésus, à Marie, ou à un saint, qui vous tient à cœur, car ils intercèdent auprès de Jésus, ou directement à Dieu, et c'est la vérité, parce que quand j'étais à côté de Dieu, justement, j'ai vu les quatre apôtres qui venaient, et Jésus aussi, ils venaient rendre compte à Dieu, puisque j'étais à côté, et Jésus, pour moi c'était Jésus, il ressemblait tellement à Jésus, la même démarche que Jésus, et ils partaient, ils repartaient, mais tranquillement, exactement comme dans le film, quand il a été baptisé par l'eau, pareil, la même démarche, Jésus c'était pareil, je l'ai vu, voilà, alors demandez qu'il vous retire la peine dans vos cœurs, qu'il vous donne la paix, qu'il reste auprès de vous, soyez patient, soyez confiant, gardez toujours contact avec eux, espérez leur présence, un jour, selon votre foi, vous serez bénis, ils vous donneront des grâces, un, deux, trois, dans l'année, comme moi, dans les débuts, puis six, sept, dix, dans la seconde année, ainsi de suite, et hop, vous ferez qu'un avec eux, en pensée, en parole, en sentiment, de suite, ils ou elles seront là, voilà, je vous dirai ça dans la prochaine vidéo, parce que, à chaque fois que je suis malade, hop, ils sont là pour me, comme un enfant, ils me font plein de lumière, pour me rendre heureuse, pour que j'oublie mon chagrin, voilà, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo, que je vais vous partager toutes mes grâces, depuis ces deux derniers mois, n'oubliez pas, remettez tout à Jésus, à Marie, un saint, et mettez ceux qui ont les mêmes problèmes, que vous, qu'il n'y a pas, qu'un qui soit sauvé, mais plusieurs, voilà, vite, je me dépêche, les animaux dans la nature, n'ont-ils pas à manger au quotidien, soit par la nature, en elle-même, ou par l'homme, que Jésus, Dieu, guide jusqu'à l'animal nécessite, vous voyez, ils le font aux animaux, ils le font aussi pour nous, Dieu agit et aide, vous voyez comment je parle, je parle toujours de Dieu, Dieu, Jésus, Marie, vous allez voir après, quand Jésus prend parole, Dieu agit et aide son enfant, comme un père ou une mère, pour son fils ou sa fille, donc ne t'inquiète pas, pour demain, car tu vas te rendre malade, je dis ça, mais c'est pour moi aussi, puisque je me rends malade, pour le lendemain, là je suis au chômage, des fois je m'inquiète aussi, et hop, ils sont là, pour me rassurer, partage tes besoins à Jésus, à Dieu, et sois patient, et confiant, laisse-leur le temps d'agir, entre ceux qui pourraient t'aider, vis au jour le jour, avec Jésus, Dieu, Marie, voilà le message de Jésus, en attendant, que cela se fasse, soit bon, serviable, avec ton prochain, car il est ton frère, ta soeur, vous êtes tous mes enfants, voyez, c'est Jésus qui parle, viens chercher le corps du Christ, l'hostie à la messe, viens écouter ma parole, vous avez vu, ma parole, c'est Jésus qui parle, en moi, et j'ai écrit tout, sans m'en rendre compte, viens chercher ma présence, pour que je puisse mieux agir en toi, je te consolerai, je t'aiderai, aime-moi, pense à moi, invite-moi dans ta vie, je suis une, sois reconnaissant, pour tout ce que je t'apporte, si tu rencontres des difficultés, dans ta vie, surtout les épreuves difficiles, qui te font souffrir, ne les maudit pas, accepte-les, comme moi, je les ai acceptés, dans le but de vous sauver, celui qui m'aime, doit passer par là, et offrez-moi, vos souffrances, joignez-les à mes souffrances, en me demandant, de tout votre cœur, et par amour, pour moi, de vous sanctifier, ou de sanctifier, une âme très pécheresse, je suis émue, pardon, car c'est pour cela, que je suis venue sur la terre, pour sauver les âmes, perdues, mortes, par leurs péchés, leurs blasphèmes, leurs scandales, pour ceux qui s'éloignent de moi, pour ceux qui ne m'aiment pas, pour ceux, qui viennent se repentir, au pied de ma croix, voilà le message de Jésus, j'en suis toute émue, vous avez vu comment il parle, alors que moi, je disais toujours, Jésus, Marie, Dieu, il, elle, ensuite, là maintenant, c'est moi, Jésus veut que vous intercédez par vos demandes, vos offrandes, vos souffrances, et votre amour, de souhaiter la paix à chaque personne, c'est ainsi que tu seras reconnu en tant, enfant de Dieu, par ta sagesse, par ton amour, par ta patience, en tout, par tes actes, par tes offrandes, par tes louanges, oh, je pense que c'est Jésus encore, alors tu connaîtras Dieu, Jésus, Marie, le Saint-Esprit, en avance, pendant ta vie sur la terre, leur paix, leur présence au quotidien, tu te sentiras libre, c'est-à-dire plus opprimé, plus seul, car toi seul sais que Dieu est avec toi, maintenant et toujours, tu feras qu'un avec lui, en pensée, en parole, en action, tu ne craindras pas la mort, car tu sais qu'ils sont là en toi, en tout et dans les cieux, tu sais que se rebeller contre ton frère ou ta sœur, qui cherche à te mépriser, te nuire, ne te sera pas bénéfique, car tu t'éloigneras de ton trésor, que tu as ton Dieu, Jésus-Christ, Maman Marie et le Saint-Esprit, tu sais qu'il ne faut pas se rebeller contre Jésus, non, comme Jésus qui ne s'est pas rebellé, tu es libre, car tu sais que ton Esprit Saint, quoi qu'il arrive, rejoindra notre Père Céleste, notre vrai Papa, ton corps appartient comme tout ce qui est matériel, à la terre, mais ton Esprit appartient à Dieu, à Jésus, dans la résurrection, tu rejoindras la vraie vie, et pour toujours, nous sommes les bien-aimés de la Trinité, de Marie, Jésus t'aime, et te bénit à toi, tout particulièrement, que la paix du Christ soit avec vous, et avec vous, en tout temps, et en tout lieu, voilà, je me suis dépêchée, parce qu'il restait 10% de batterie, vous avez vu, j'en suis tellement émue, je ne m'en suis même pas rendue compte, Jésus s'est servi de moi pour écrire, c'est comme ça que ça se passe, alors c'est la première fois, voilà, je vous souhaite la paix du Christ, soyez de bons enfants pour Jésus, pour Dieu, voilà, il vous aime, et moi aussi je vous aime, mes frères et sœurs, au revoir, à la prochaine vidéo, pardon, pour mes émotions,